Salut à toutes et à tous et bienvenue à La Bonne Auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et on est aussi ravi, regardez ce segway magnifique, du sponsor de cette session qui est Boréal, qui est un jeu de plateau extrêmement agréable à jouer, très pratique à mettre en place. Vraiment, vous faites une explication de 5 minutes et vous avez compris, les parties durent environ 25 minutes au maximum. Ça se joue à deux personnes et c'est extrêmement beau, les illustrations sont superbes. Il y a d'ailleurs Ben Renaud qui a un petit peu travaillé sur le graphisme de La Bonne Auberge saison 1 et 2 et de Boréal. C'est lui qui a fait, je sais, le logo et les pictogrammes du jeu. Et ça fait plaisir, c'est édité par le studio Spiral Edition qui est un petit studio français qui avait fait un premier succès avec District Noir, qui est vraiment très, très cool aussi. Là aussi, c'est un jeu assez court à deux personnes. Et là, donc, on est dans un autre univers. C'est un jeu japonais qui a été traduit et adapté par l'équipe de Spiral Edition. J'ai fait une partie hier avec JB. Je l'ai éclaté déjà. C'est important que je le dise. J'étais éclaté. J'ai éclaté. Le jeu est simple déjà. C'était mérité. Et donc, vraiment, on s'est éclaté. Et c'est vraiment très, très cool. Il y a une rejouabilité quasiment infinie. Et vraiment facile à mettre en place, à faire des parties. Et c'est typiquement le genre de jeu. C'est une petite boîte. Vous pouvez l'emporter en voyage pendant les vacances. Et voilà, jouer à deux avec votre partenaire de vie. Et c'est vraiment super cool. Donc, merci beaucoup, Spiral Edition, de nous sponsoriser cette session avec ce super jeu Boréal. N'hésitez pas. C'est déjà disponible dans vos magasins locaux. Ou si vous n'en avez pas près de chez vous, vous le commandez sur Internet. Voilà. Merci, bon épisode et à la semaine prochaine. Et vous êtes de retour à la Bonne Berge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches, les aventures trépidantes. Et les règles maison. On a repris notre souffle après, je ne sais pas, il y a des points de désinspiration. Des points de malus. Après ce combat haletant et où on a sué un petit peu, on a transpiré. Vous êtes donc toujours dans cette bibliothèque et avec ce colonne-stablet qui s'est rendu lui-même en disant, si vous voulez m'attacher, pas de problème. Ce ne sont pas les poignets qu'on va attacher. Déjà, pour info, on n'est vraiment pas des espions. Vraiment, vous nous avez attaqué pour rien. Vous êtes fait embobiner par le monsieur qui est planté dans la bibliothèque là-bas. Dis bonjour à Thélie. Voilà, vraiment, on n'a aucun intérêt à vous mentir maintenant. On n'est vraiment pas des espions. Vous êtes fait manipuler. Je vous crois. Vous chiez dans votre baie en même temps, c'est normal. On est où là ? Vous êtes dans les sous-sols mystérieux de... Non, j'ai demandé à lui. Ah oui, mais enfin, c'est pareil, j'allais dans les sous-sols. Non, on est dans une bibliothèque de la Diccio. La Diccio ? Si, si, la Diccio. La Diccio. Non, mais peut-être qu'on nous avait menti. La Diccio, on rappelle, c'est les archives, on appelle ça les archives mouvantes. Ah oui, d'accord. Il y a plusieurs endroits dans la ville et ça change d'emplacement en fonction du moment. pour rajouter une couche supérieure de sécurité. Dites-moi, vous connaissez Inga ? Oui, bien sûr, je sais qui c'est, oui. Et vous savez comment nous emmène à elle ? En général, c'est... C'est elle qui vient à nous ? C'est plutôt ses assistants qui viennent à la rencontre des gens qui pourraient lui parler, oui. J'ai une question pour Lucien. Là, il y a une issue à la pièce où tout est fermé par des herses ? Tout est fermé par des herses, pour l'instant, mais c'est crochetable, sans problème. Ah, ok, d'accord. Je lui demande, parce que lui, peut-être, que vous auriez un moyen d'ouvrir les herses. Juste, pardon, on n'a pas fouillé les gens. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai toujours été le vis sur mon épée, mais si vous voulez qu'on le fouille... Il a des poches, Etelvie ? Il a l'air d'avoir des poches, hein. Dans sa robe. Il a des bourses. On va lui fouiller les bourses. Vous allez lui fouiller les bourses. Je le repose, alors. Vas-y, vas-y, vas-y. Vous êtes sûr, hein, parce que moi, j'aimais bien, quand même. C'est dégueu. C'est dégueu, ce que tu es en train de faire. C'est vrai qu'il coule, en plus. C'est dégueu, à mes yeux. Alors, Etelvie... Oui, alors... Peut-être qu'il a des potions, par exemple. Il n'a pas de potions. Enfin, il en avait une, mais il l'a consommée. Un grimoire, un truc. En revanche, il a son bâton, qu'il n'a pas trop utilisé. Alors, je vais dans son inventaire. Et vous allez trouver, donc, un bâton magique. Il a aussi sa cape, qui a l'air d'être magique. Il a un anneau, vous savez que c'est un anneau de protection, puisque vous en avez. C'est Ring of Protection, si jamais vous voulez l'ajouter à un inventaire. Moi, je l'ai déjà, donc, si quelqu'un... Il a une amulette. Moi, j'ai plus de place, tout ça. Moi, il me reste... Amulette, il est autour du cou ? Il a une amulette autour du cou, qui est ovale, dorée, avec un œil qui est gravé dedans. Ça a l'air magique, aussi. Tu pourrais regarder, Corb, ce que c'est ? Oui. Tu chausses tes lunettes d'identification ? Alors, l'amulette, c'est une amulette of proof against detection and location. Donc, c'est une amulette qui empêche la détection et la localisation magique. Pas mal, ça, dans ce bled. Si vous l'aviez eu avant, il aurait eu plus de mal à vous repérer qu'aucun. Puisqu'évidemment, c'est lui qui faisait... Mais attends, c'est pour une personne ou c'est pour une équipe ? C'est pour une personne et ça nécessite... Ça nécessite... Non, on s'en fout. Ça nécessite une harmonisation. Oui. Donc ça, c'est l'amulette. Je ne sais pas, parce que, par exemple, comment il fait Isati pour les surveiller ? C'est-à-dire qu'il en faudra au moins deux, alors ? Ouais, certes. Mais s'il y a un moment où on veut cacher l'un d'eux de lui, peut-être qu'il ne pourra plus les trouver pendant un moment, ça peut être utile. Tu penses que si on a cette allumette, Isati ne pourra plus nous trouver ? Je pense. Mulette. Je ne pense pas, moi. Mulette. Horrible, parce que sinon, il va rester bloqué. J'ai dit quoi ? Allumette. Amulette. Amulette. On me revoit. En fait, le collier, c'est... Le truc pour allumer le feu, c'est allumette. J'ai dit amulette. Non, non. D'accord. On a tous entendu allumette et je pense que le chat aussi. Non, mais elle est... Après, c'est utile aussi, une allumette. C'était roleplay, mais c'était... T'as dit allumette. Ah bon, moi, j'étais... Non, c'est vrai, je sais. D'accord. Non, non, c'est malheureusement parfait, ça se confond, les deux. Non, mais t'es Daniel Day-Lewis, quoi. T'es vraiment tellement brôle. Il m'est raché dans ton personnage. La cape magique, c'est une cloak of displacement. Ça requiert aussi une harmonisation, mais c'est pas mal. C'est son truc qui lui a... Non, c'est pas ça. Si. C'est ça qui permet... Ça lui a permis de faire quoi ? Évasion. L'action légendaire, j'ai pris ça parce que c'était plus pratique que de faire le vrai truc de la cape. Mais en vérité, la cape, elle projette une illusion de vous qui vous donne l'apparence d'être autre part. Et en fait, ça donne des avantages au jet d'attaque contre vous. C'est un peu comme... Ouais. Non, c'est pas vraiment comme mirror image. C'est pas comme mirror image. Ça donne des avantages aux personnes qui t'attaquent. Dès que tu prends des dommages, la personne qui t'a attaqué n'est plus sensible à l'illusion. Et c'est bien pour éviter une première grosse attaque, par exemple. Mais voilà. On est d'accord que c'est trois... Cloak of displacement. Ouais, c'est trois maximum. Il faut faire des choix au bout d'un moment. Et enfin, son... Comment ça se fait toi ? T'as des bottes, t'as une cape, t'as deux épées. Son bâton. Son bâton, c'est un staff of striking en anglais. Donc, bâton de... De frappe. De frappe. Les bottes, tu n'as pas besoin. Ouais. Ça, c'est un bâton qui peut être utilisé comme un bâton magique plus trois. Donc, au jet d'attaque et au jet de dommage. Il y a besoin d'une harmonisation. Mais il a aussi dix charges. Et quand tu frappes avec ce bâton, tu peux dépenser jusqu'à trois charges. Et pour chaque charge utilisée, tu peux rajouter un des six de dégâts de force. C'est pas mal, ça. Ouais. Ça, ça m'intéresse. À partir de quel niveau on pourra Atune plus que trois trucs ? Jamais. Jamais. Il y a une seule sous-classe, je crois, où il y en a quatre. Est-ce que ça vous va si je prends le bâton ? C'est le seul objet qui pourrait m'intéresser. Je voulais peut-être le prendre pour Alexander. C'est donc staff of striking. Il pourra peut-être prendre juste un bâton. Staff of striking, si tu veux te l'ajouter dans ton avant-garde. Alors, vous avez bien examiné tout ça. Moi, peut-être la ring of protection. Moi, je ne peux rien prendre. Ou l'amulette. Ça y est, tu l'as. Ce qui me reste un emplacement. Il n'y a rien dans le tas qui donne de la fesse d'armure. Il va marcher dessus, mais... L'anneau de protection, il donne un, mais il n'y a pas dans les autres objets quelque chose qui... Non, non, il n'y a rien d'autre. Le truc défensif, c'est la cape de displacement, là. Qui te permet de donner des avantages à tes ennemis. J'ai déjà une cape, moi. Oui. Elle est pas mal, quand même. Je pense que c'est mieux que plus un en... Bon, bah c'est. Moi, je serais toi, je prendrais la cape plutôt que le... Mais j'ai déjà une cape. Cap sur cap, c'est de mauvais goût. Oui. L'amulette, c'est quoi son nom ? Amulette of proof against detection and location. Ok, merci. C'est combien de temps l'harmonisation, ça prend ? Une heure. Une heure, peut-être pas faire ça maintenant. C'est un repos. Non, 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 on va pas faire ça maintenant, mais c'est pour... Non, mais parce que moi aussi, j'aurais bien voulu harmoniser avec le bâton, là. Et alors que vous êtes en train de parler de ça... Vous entendez qu'il y a derrière une des portes ? Oui ? Excusez-moi. Oui ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Qui demande ? C'est Daciana ? On connaît, c'est... On demande au mec attaché. C'est qui, Daciana ? C'est une employée de la DITIO. Dites-lui que tout va bien. Vous êtes brésilien ? Dites-lui que tout va très bien. Tout va très bien. Oui, mais il y a beaucoup de raffuie, là. Vous entendez la voix derrière la porte. On a entendu beaucoup. Vous savez, ce sont des lieux de calme, ici. On s'est disputés à propos des différences d'interprétation d'un ouvrage. Mais ça s'est calmé, maintenant. Maintenant, on est d'accord. Ce monsieur connaît Stabless, qui est venu nous calmer. Il connaît Stabless ? C'est étrange. Je ne vous le fais pas dire. Qui êtes-vous ? La compagnie du Baluchon. La compagnie du Baluchon ? Vous connaissez ? Oui, je connais. Vous pouvez ouvrir la... Non. C'est verrouillé, là. Comment ? C'est verrouillé ? Ben oui. Et là, il y a le connaît Stabless qui fait... Sinon, le commandante, il avait les clés. Oui, je me doute. C'est bon ? Tu peux faire une recitation pour... Unlock ? Non, il faut peut-être cacher aussi les corps. Enfin, en tout cas... Ça, ce n'est pas moi, ça. Tout ce qui est cosmétique, ce n'est pas moi. Moi, je ne peux qu'ouvrir les portes. On va les mettre dans un tas derrière les étagères, si vous voulez. Ouais, on peut peut-être faire ça. Tu viens, genre, on prend les... Toi, précilitation, tu peux nettoyer le sol, du sang, le sol... Peut-être pas à ce point-là. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites ? C'est verrouillé, vous les cherchez. Cherchez les clés, d'accord. Vous n'avez pas les clés, vous ? Euh... Non, non, pas de cette salle. Enfin, si, je pourrais, mais... Alors, les cherchez, peut-être ? Oui. Mais nous, on est enfermés, là. Oui, d'accord, très bien. En fait, c'est nous qui avons des questions pour vous, là. C'est bon de l'enferme, non ? Je reviens. On fait un peu de raffût, on nous enferme. On n'est pas des animaux, quand même. Vous entendez, les petits pas qui s'en vont derrière. Bon, moi, je m'affaire. On range la salle. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous... Tu... Ben, j'amasse les cadavres, pour le moment. On fouille le chef, quand même. Ouais, on fouille. Il avait effectivement les clés. En termes de pièces d'or, au total, si vous prenez un peu le temps de les fouiller tous, ils en ont une cinquantaine. Cinquante. Décevant. Dix, chacun avec Trépide. Trépide, il prend de l'argent, maintenant ? Je ne sais pas. L'argent de poche, c'est bien, non ? Non, mais en vrai, est-ce qu'on peut diviser plus facilement, quoi ? Est-ce qu'on n'enfilerait pas à elle, justement, pour que... Pour qu'elle dise rien ? Ouais. Mais là, en gros, est-ce que c'est peine perdue de vouloir camoufler le fait qu'on... Il y a du sang partout, il y a des... Il y a des livres en train de gravé, je crois. J'ai fait deux boules de feu. Ouais, les étagères, qui étaient en plein milieu de la pièce, avec le sort de corbe, ont un peu pris feu. Elles ne sont pas en flamme non plus, mais bon, ça se voit qu'elles ont subi du feu. Il y a des livres qui sont en train de se consumer. On prend les clés, on sort et on referme, non ? Juste. On a dit que c'était nous, de toute façon. Les mecs attachés, on en fait quoi ? Hein ? On a dit que c'était nous, de toute façon. Mais peut-être que lui pourra témoigner qu'on s'est fait agresser par ce monsieur. Ah oui, 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 bien sûr. Mais il faudrait le détacher, par contre. Comment on sort de là ? Oui, on vous détache. De toute façon, vous n'allez pas vous en fuir. Ah non, 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 non. On prend son arbre, quand même ? Non ? Bah, ça ne sera pas très crédible. On ne peut pas la laisser dans la pièce, son arbre. De toute façon, si on les laisse, il a bien vu que, même sans arbre, on le... Quand même avec herbe, je sais. Ouais, vraiment. Bon, on lui rend son arbre compte sur vous. Vous dites bien ce que vous avez vu de vos yeux. Ah oui, oui, oui. Déjà, à la base, vous avez entendu, nous, on n'avait pas prévu de tuer vos collègues. Non, non, c'est vrai. On était là pacifiquement, on s'est fait agresser. Oui, on cherchait juste Tinga. C'est vrai, et les théories de Calvénès n'est pas forcément dans les bons papiers de tout le monde. Ah bah, j'espère bien. Peut-être que votre cas sera jugé positivement. Jugé par qui ? Par les autorités éventuelles. Bah non, parce qu'on a un témoin pour dire que c'est lui qui nous a attaqué. Oui, mais ça ne suffit pas toujours. Il les connaisse la blesse, par contre. C'est lui qui les a tués, d'ailleurs. Bah oui, c'est lui qui les a tués, absolument. Il n'a vraiment pas ricoché, c'est un peu sa faute, donc c'est lui qui les a tués. Non, mais c'est même peut-être lui qui les a tués. Je ne sais pas, et je fais deux flammes comme ça. Je ne sais pas. Je pense. Tu vois que les flammes ne l'impressionnent absolument pas. Oui, oui, oui. Mais... Il n'y fugez non plus. L'un de vous, je me demande qui, peut faire un jet de persuasion. Et même avec... Ou d'intimidation, plutôt. Intimidation, je suis... Avec avantage. Moi, je ne suis plus parfait d'intimidante. Moi, je suis intimidation, je ne suis pas dégueulasse. Oui, mais là, ce n'est pas intimidation, parce que vous essayez clairement de lui dire « sinon, ça va être chaud pour ton cul ». Mais avec avantage, parce que vous êtes plusieurs à... Non, mais ça fait quand même 24. 24. Oui, en plus, avec Orgoul, tu as avantage de toute façon. J'ai de la survie dans le milieu social. Oui, oui. Si, si, si. Pas des problèmes, ça me paraît tout à fait raisonnable. Il s'est interposé pour l'empêcher de les tuer et on n'a rien pu faire. C'est ça, c'est ça. Et c'est lui. C'est malheureux. Vous avez été héroïque. Comment vous vous appelez ? C'est ça le terme ? Comment je m'appelle ? Oui, votre nom. Zosim. Comment ? Zosim. Zosim. Avec un Z ou un Z ? Zosim. Z-O-S-I-M. Zosim. Zosim Rochent. Zosim Rochent. Vous voulez mon nom de famille ? Non. Non, mais je l'avais. Et quand vous dites qu'Ételville n'a pas que des alliés ? Non, c'est une personnalité qui ne fait pas l'unanimité. On est en train de parler où en fait là ? Dans la pièce toujours. Peut-être qu'on peut sortir de la pièce, essayer d'intercepter la dame et on lui donne notre version comme ça. Comment on sort d'ici ? Là, il y a beaucoup de sorties là. Il y a quatre sorties. Est-ce que vous pouvez nous emmener à quelqu'un qui connaît Inga ? Mais la dame, elle avait l'air de savoir qui en était, donc c'est peut-être pour une bonne raison. Qui était cette dame ? Une employée de la distribution. Mais elle revient là, non ? Elle ne va pas tarder à revenir. J'y crois, après je ne suis pas spécialiste, mais je crois qu'elle travaille pour Inga. Ah bah voilà, très bien. Très bien. Moi je pense qu'il faut jouer carte sur table, faire savoir à Inga qu'Ételville a essayé de nous tuer. Oui, c'est la vérité. Oui, oui, oui. Oui, c'est pas croire, faire croire, c'est pas faire croire, c'est-à-dire la vérité. Tu dis faire croire ? Je ne suis pas sûr. Non ? Tu as dit allumette par contre. Ah merde, désolé, je voulais dire amulette. Vous êtes... ça, c'est sympa. On ne le dira jamais, malheureusement. L'allumette. Non, non, on dit clairement à Inga qu'Ételville a essayé de nous tuer. Du principe, vu qu'il est détestable et qu'elle, elle est amie avec Tain Harris, que ça peut passer. Non, mais faisons ça, moi je suis d'accord. En plus, il est ridicule, alors que Tain Harris c'est plutôt des gens élégants. Ridicule du tout. On ouvre les portes qui ont un nom compliqué. Les portes, elles ont un nom compliqué. Oui, les R's. Oui, je ne connais pas ça. Très bien, vous ouvrez les R's avec les clés du commandante. Et elles reviennent dans le plafond. Je leur plaie, hein. Et quelques instants plus tard, ça retoque à la porte, la même porte. C'est... c'est Daciana. On lui dit, du coup. Euh, le lac. C'est bon ? Ah, oui, vous revoilà. Et vous entendez clou, 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 dans la serrière. C'est bon, vous pouvez en faire. Ça s'ouvre. On a une mauvaise surprise, par contre. Une mauvaise nouvelle. Voilà. Vous voyez une gnome qui fait à peu près 80-90 cm de haut. Elle a l'air assez âgée, en apparence humaine. En tout cas, elle a bien 65-70 ans. Et elle a une demi-queue de poivre et sel, de cheveux poivre et sel, avec des petites tresses sur les côtés, des oreilles pointues. Et elle a les yeux bleus, un peu laiteux. Et elle est habillée dans des nuances de marron doré. Et elle se dit, oh, alors ? Eh oui. Il y a eu un sacré grabuge, ici. C'est ça. Je ne vous en avais pas dit. Je ne vous en avais pas dit, non ? Ouais. Il a été attaqué par un vieil inouï. Dommage, non. Ah, mais je... On le connaît, lui. C'est tel vide qu'à l'hénais. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il nous a attaqué. Il nous a attaqué. On l'a tué. C'est un guet-apens. Il nous a attaqué. Il est lié à de vieux complots. Certains de nos exploits l'ont contrarié. Dans le passé, il en a fait une rancœur personnelle. Bon, on a tué son fils. D'accord. Pas de gaieté de cœur. Non. C'est lui qui a invoqué le héros d'Arawichi, entre autres. Bon, ce n'est pas vraiment lui, mais il a contribué, en tout cas. Vous voyez le conflit d'Arawichi ? Ah, Rawichi, bien sûr, je vois que... Oui, c'est un seigneur démon. Exactement. C'est un lien avec les événements... Lui et son fils a invoqué des démons. Ayr. Ayr ? Absolument. Ah, d'accord. Comme nous, notre métier, c'est de chasser des monstres. Oui. On ne s'en est pas fait un allié. D'accord. On a déjoué son plan, quoi. C'est quoi votre plan, vous ? Moi ? Oui. Je suis Daciana. Daciana, on est vraiment désolé pour le grabuge. Je vous avoue que là, on est exténués. Oui, vous avez l'air, effectivement, d'essayer. Nous sommes venus sur le conseil d'une amie essayer de trouver Inga dans l'une de nos quêtes. Mais justement, je venais à votre rencontre, moi. Ah, ben voilà. Cette ville est un mabir, un peu. Oui. Elle est fatigante. Je peux comprendre que quand on n'est pas habitué, ce soit épuisant. Eh oui. Bon, suivez-moi. Suivez-moi, on va... Je vais vous amener à Inga et vous apportez quelque chose à boire, à manger un peu pour... Voilà, vous passez une petite éponge sur le front parce que vous avez l'air très mal en point. Je suis épuisée. Et le kobold, là, c'est un prisonnier ? C'est mon écuyer. Ah, d'accord. Il traîne un peu la patte, d'ailleurs, le pauvre. Oui, il ne fait pas le malin non plus. Je le fais, d'ailleurs, je le propose s'il veut que je le porte un peu. Non, non, c'est bon, ça va. C'est claudique, mais une petite fierté. Non, c'est bon. Et le kobold est fait. Et pour ma part, peut-être, j'y vais partir. Bah, si. Ouais. Moi, il est innocent. Oui, mais il ne faisait qu'obéir à des ordres. Non, non, mais je ne parle pas de... Mais juste là, il peut venir des gens, s'il veut nous trahir, il peut, quoi. Et honnêtement, il n'y en ait rien contre vous, moi. Je ne faisais que mon travail et... Je sais dévorcer les sancers. Vous m'avez mis un coup de halbarde, quand même. Quelqu'un qui a rien contre moi. Ça, c'est vous. C'est son métier. Tu lui as bien mis une boule de feu. Oui, voilà, si on veut compter. Une boule d'oeuf. Vous avez tué mes collègues. Vous nous avez attaqué. Oui, mais son ordre. 21. 21, il te paraît tout à fait... J'ai les ordres d'Isati. En fait, il te paraît même être plutôt content de s'en être sorti, en fait, et d'être prêt à mettre ça vraiment dans sa poche avec un mouchoir par-dessus pour continuer à vivre, en fait, parce qu'il a vu que vous étiez dangereux, quoi. Je pense qu'on peut quand même le laisser y aller. Je suis désolé, ce n'est pas personnel. Oui, c'est bon. Non, non, mais... Bon, allez-y. Oui. Gracias. Et vraiment, il prend ses jambes à son cou. Il se barre sans demander son reste. Il s'en va. À bientôt aux Ossim. Ouais, merci à ça. Et Daciana vous regarde. Venez, venez, suivez-moi. Bien sûr. Elle vous fait parcourir de nombreux couloirs alambiqués. Vous êtes totalement désorientés. Vous l'étiez déjà avant d'arriver dans la première bibliothèque où vous avez rencontré Télévy, mais là, encore plus après le combat, etc. Mais vous êtes combien dans ces souterrains-là ? Pourquoi on ne croise personne ? Je dois dire que même moi, je l'ignore. On ne croise personne ? Si, il vous arrive de croiser des gens. Ah, d'accord. Des gens qui ont toujours des accoutrements très neutres. C'est vraiment dans des couleurs naturelles, des beiges, des gris et des marrons. Et souvent, ils ne regardent même pas dans les yeux. Vraiment, ça se croise. Vous ne croisez pas vraiment de regard. Il n'y a rien qui puisse être marquant, en tout cas, laisser un souvenir marquant quand vous croisez les gens. D'accord. Et elle vous fait vous installer dans une pièce un petit peu plus grande que celle où vous avez combattu Télévy, où il y a des canapés, des divans. Avec des tables basses et toujours des bibliothèques. Et ce qui attire votre attention dans cette pièce, c'est qu'il y a une porte par laquelle vous êtes rentré. Il y en a une autre sur votre droite. Et face à vous, il y a une porte, mais qui est beaucoup plus grande. C'est comme une porte cochère. Elle fait bien 4-5 mètres de haut. C'est assez large, une double porte. Et devant, il y a une sorte de promontoire qui doit faire 5-6 mètres de large. Et en dessous, un petit peu en contrebas, vous avez des divans et des endroits, des tables basses. C'est là où il y a le trésor. Il n'y a pas de trésor. Il y a des livres qui tapissent, des étagères de livres qui tapissent les murs. Et donc, elle vous fait vous installer à l'enfer, cet endroit. Je vais aller vous chercher de quoi vous restaurer un petit peu, vous reposer. Une boisson chaude, s'il vous plaît. Merci. Oui, bien sûr, bien sûr. Et 8 heures de sommeil. Je ne maîtrise pas le temps. Des petites pantoufles, ça ne sera pas de refus. Je pense que dès qu'elle quitte la pièce, je me vôtre sur un... Vous pouvez être un short-restre. Sur un divan. Un short-restre, c'est au bout d'une heure, mais je pense que vous pourrez le valider sans problème à la fin de cette séquence-là. T'es content d'avoir tué ta vie ? Oui, mérité. Si on liste la liste de nos ennemis restants... Lui, c'était le plus vieux, je crois. Oui, oui. C'est le plus grand monde. C'est votre premier ennemi qui est resté vieux ? Oui. Donc, il reste... Proculus, un peu, quand même. Proculus. Bon, après, c'est du... Oui, menu frottin. Oui, mais bon. Isati ? Tu veux, j'irais lui rendre une petite visite entre deux missions, un de ces quatre. Et on ne sait pas lequel est l'ennemi entre... Entre Taenaris et Viridio. Et puis, il y a ta pote, là, qui nous a sans doute envoyé dans un traquenard. Oui, c'est vrai. Loubia, ça peut être son ex. Quelques instants plus tard, Daciana vous apporte des victoires, des réconforts, des boissons chaudes ou froides ou fraîches. Et elle dit... Et elle dit... Tiède ? Non ? Quelle horreur ! Une bonne boisson tiède. Une boisson fade. Une boisson à 16 degrés. Et elle vous dit... Vous étiez venu pour rencontrer Inga, je crois ? Absolument. Je vais lui dire qu'elle vient à votre rencontre. C'est gentil, merci. Et elle ressort par... Elle active un mécanisme dans l'étagère de bibliothèque. Et qui s'enfonce dans le mur et elle passe par là. Et ça se referme derrière elle. Waouh. On regarde bien où c'est quand même ? Ouais, vous avez... C'est repéré, aisément. Vous restaurez un petit peu, vous vous rafraîchissez. Ça fait du bien. Et quelques instants plus tard, la double porte s'ouvre. Dans un vrombrissement. La cochère là ? La grosse ? La porte cochère qui est vraiment face à vous. Et vous voyez apparaître une créature assez grande. Et assez majestueuse. Elle a un corps de lion. Mais géant. Un lion de bien 2m50 au garrot. Avec de gigantesques ailes. Et elle s'approche de vous. Et un visage... Un visage mi-félin, mi-humain. C'est une sphinge. Et elle se pose délicatement. Et vous savez, avec cette grasse féline devant vous. Et elle a le fond des yeux. Elle a des grands yeux en amande. Sphinx, c'est le féminin de sphinx. Et ses yeux sont sans pupilles. Et c'est uniformément... On dirait du... Un cosmos. C'est bleu, très foncé. Pétrole avec des petits... Des tout petits points plus clairs. Et elle vous toise, comme ça, de ce regard étoilé. Euh... Inga ? Je suis très intimidé. Oui, moi aussi. Vous êtes madame Inga ? Oh... Vous pouvez m'appeler Inga, simplement. Vous avez bien cherché. Oui, je sais. Je suis désolée que cette ville ait pu vous donner des nœuds au cerveau. Mais il faut prudence garder dans notre domaine d'activité. Et... Les précautions sont nécessaires et indispensables. Mais maintenant, vous êtes ici. Je suis là. Conversons. Vous connaissez Telvi de Calvinès ? Oui, bien sûr. C'est votre ami ? Pas particulièrement. C'était votre ami ? Oui. J'ai entendu dire que vous aviez disposé de cette menace. Ah, on a été contraint, hein, parce que... Il nous a attaqué. Il vous a attaqué. Oui. Ce n'est pas tant l'objet de ce qui nous amène ici. Oui, ça va, Thaï. Taïnaris nous a conseillé de vous contacter. Ah, Taïnaris Autus, oui. Je le vois très bien. C'est votre ami ? Elle nous a dit le... Disons qu'on pourrait gagner du temps en vous disant que je n'ai pas vraiment d'amitié. Oh, c'est terrible. C'est votre opinion. Mais mes relations sont essentiellement professionnelles. Elle nous a cependant dit le... Il y a cependant des gens que j'estime et Taïnaris, je l'estime beaucoup. Une estime réciproque, semble-t-il. Vous avez dit que si nous avions des questions, vous seriez certainement la personne la plus à même à nous aider. Vous m'envoyez flatter. Nous sommes à la recherche d'un artefact ancien qui s'appellerait l'Arche de l'Entreprie. L'Entreprie. Oui. Et pour le moment, nous avons assez peu de pistes, à part que peut-être qu'il se trouverait en Pedra Velladora. Pour quelles raisons cherchez-vous l'Arche d'Entreprie ? Pour sauver le monde. Plus précisément. D'une menace... Menaçante. Vous pouvez m'aider ? Pour empêcher le retour d'une Archiliche. Non. La Gareth. Et rien de plus. C'est-à-dire qu'une fois que ce qui nous intéresse sera détruit, nous n'avons aucun intérêt à quoi que ce soit avec cette Arche. En effet, si l'Arche existe réellement, voilà un atout considérable pour les puissances qui pourraient en faire l'acquisition. T'en pis, t'en pis. Après, nous ne sommes pas dans les papiers de Taenaris. Nous ne savons pas si c'est la seule raison pour laquelle elle recherche l'Arche, pour être parfaitement transparent avec vous. Je pense qu'au-delà de Taenaris, si cet objet existe encore, les nations se déchireraient pour pouvoir en avoir le contrôle. Cependant, vous avez de bonnes motivations pour partir à la recherche de cet artefact. Nous appartenons effectivement à un groupe indépendant qui n'est affecté à aucune nation. Oui, bien que d'origine kaoponienne. De quoi, le Concorsham ? Oui. Oui. J'aimerais que vous me disiez chacune et chacun à votre tour quelque chose que vous gardez pour vous. J'ai un déjà-vu. Moi, j'ai une recette d'une confiture que je donne à Père. Un secret intime. C'est un... Je vous laisse juger de quelque chose qui soit réellement... Je vous laisse juger de quelque chose qui soit réellement... important pour vous, qui soit quelque chose de profond, de... de sincère. Et c'est quoi ? C'est en... monnaie d'échange ? Oui. Ah, cher P... Disons que ça me permet d'évaluer mes interlocuteurs. D'accord. Alors, moi j'ai usurpé pendant longtemps l'identité de mon ancien maître. Un sire de Gostion, très noble. Je suis considéré mort par ma faute. J'ai voulu le venger. Et lorsque le village m'a pris pour lui... Voilà l'acte accompli. Je n'ai pas osé leur dire la vérité. J'ai porté son nom pendant plusieurs années. Courte, mais cependant... C'est une grande honte pour moi. Mais au final, mes actes ont permis de lui apporter la gloire qu'il méritait. J'en suis au final fier. Même si je n'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait. Voilà l'homme que je suis. Un usurpateur. Mais gentil. Gentil. Mais je ne me cache pas de ce que j'ai été. J'en ai conscience, ça fait partie de mon parcours. Et même si je sais que mes motivations étaient bonnes, d'autres pourraient me qualifier autrement. Et je le comprendrai. Vous voyez que sa queue de lion s'agite légèrement derrière elle. Et elle croise ses pattes devant elle, ses grandes pattes. Et son regard d'infini passe d'Iseïr. Amina. Et toi, petite créature ? Moi, je suis partie à l'aventure pour chercher ma sœur, qui est en enfer. Et finalement, on l'a retrouvée. Mais sauf que j'ai dû faire un pacte avec un diable. Et du coup, maintenant, j'aide mes amis. Mais quand tout ça sera fini, je ne sais pas trop ce que je vais faire après. Et ça m'angoisse un peu petit à petit. Plus le temps passe, plus ça me fait peur. Voilà. Je ne sais pas si je retournerai avec ma sœur, ou si je reste avec mes amis. Ou en fait, je ne sais pas ce qui va se passer de moi, parce que je ne réfléchis pas trop. Déjà, tout à l'heure, j'ai inversé deux mots. Donc, réfléchir à mon futur, je ne sais pas trop. Voilà. Comment s'appelle ce diable ? Izati. Vous le connaissez ? Pas encore. Ce n'est pas obligé. Ah ! Je ne devais pas le dire. C'est le principe d'un secret, oui. Oui, oui. Oui, mais vous m'avez dit de dire un secret. Merci pour votre confiance. Vous avez aussi appris qu'elle est très naïve. En passage. Mais ne le répétez pas. Ce n'est pas mon habitude. J'engrange les savoirs. Et je les redistribue selon mon bon jugement. Et aux personnes qui le méritent. Et vous autres ? Le regard qui plane sur votre divan, tous les deux. Moi, je ne sais pas où je suis né. J'ai été adopté par une riche famille de Cahestus. Pour qui j'ai été une telle déception qu'ils m'ont... Rapidement confirmée. La seule personne avec qui j'avais une relation douce était ma préceptrice. C'est elle qui m'a initié à la magie. Et pour ça, elle a été tuée par mes parents. Mais c'est horrible. Tu crois ? Oui. Je me demandais. Mais ouais, apparemment. Je pense que c'est horrible. Très bien, merci. Bonjour, prie. Et vous, enfin ? Mademoiselle. Oui, moi, je suis un peu maladroite. Voilà. Peut-être. Pardon. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, par maladresse, vraiment, ça et là. D'abord, à quelqu'un qui me faisait vraiment confiance. Et puis, un problème d'incendie, une première fois. Et puis, le sort s'acharne, puisque par la suite, à nouveau, maladresse, la malchance à frapper d'autres gens qui me faisaient confiance et qui m'entouraient pour un spectacle. Un peu comme un chat noir, finalement. J'ai l'impression que, bien malgré moi, les gens dans mon entourage, souvent avec du feu, d'ailleurs, j'ai remarqué, mais non, c'est vraiment, c'est pas de chance. Il y avait, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui m'ont accueillie et qui m'ont fait confiance à une époque. Et puis, et puis, voilà. Vous avez trahi leur confiance ? Non ? Ah non, ça, jamais. Non. 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 Malchanceuse peut-être, mais droite. Vous avez joué des malchances. Exactement. Plusieurs fois. Et malheureusement, dans ma chute, il y a eu des... des collatéraux, comme on dit. Des victimes innocentes ? Victimes, c'est un bien grand mot, mais... Oui, on peut dire que... Très bien. Et vous ? Moi, je pose des questions. Vous pouvez nous dire aussi un secret ? Je pourrais. N'hésitez pas. N'êtes-vous pas venu guérir des savoirs ? Ici ? Eh bien, voilà. Oui, c'est ça. Je pense que mes secrets intimes vous intéressent moins que ces savoirs précis. Vous êtes venu chercher ici, non ? Oui. C'est vrai, ça. C'est vrai. On n'a pas tort là-dessus. Je vous laisse choisir. Ah, on voit beaucoup. Il y a un petit sourire au coin de la... Ah oui, il y a un feeling. Voilà. Je peux vous révéler certaines connaissances que j'ai acquises au sujet de l'Arche de l'Entropie. Je dois vous mettre en garde cependant sur la possibilité que certaines de ces informations ne soient pas avérées car on parle d'une époque avant l'Entropie. Jusueur millénaire. Et ces savoirs se sont perdus avec cette période funeste. Nous avons fait un grand travail d'histoire et d'archéologie mais toutes les connaissances ne sont pas aisées à obtenir. J'insiste donc sur la valeur de ce que je vous révèle et cependant sur la précaution avec laquelle il faut prendre ces hypothèses. L'Arche de l'Entropie est je crois le dernier héritage des créations du dieu mort Manâtre le dieu des inventions et de la création. Il a lui-même utilisé cette arche pour détruire toutes ses autres créations. Je ne sais par quelle motivation il était ému mais je crois que ça a été le premier usage de l'Arche de l'Entropie c'était de détruire tout le reste de ses œuvres. Certains disent même qu'il a utilisé l'Arche de l'Entropie pour se donner lui-même la mort. Maintenant quant à sa localisation vous me parliez de de Pedra Veladora c'est une hypothèse. elle pourrait se trouver dans l'une des roches volantes qui constitue ce lieu. Ce n'est pas l'hypothèse à laquelle je crois le plus. Je pense que la meilleure piste pour le retrouver la retrouver pardon c'est dans le le palais radieux c'est un endroit qui est caché pour une bonne raison il est situé dans un lieu la cité condamnée comme on l'appelle appelée Dolent Arres un être lui-même aurait donné des indices sur la localisation de l'Arche de l'Entropie ces indices seraient disséminés dans le palais radieux et c'est où cette cité ? elle se situe à quelques centaines de lieux au sud de Corinthe justement non loin de Pedra Velladora mais Dolent Arres est un lieu comme je vous disais on l'appelle la cité condamnée et c'est pour une bonne raison puisque il y a neuf siècles les Zoumséchi c'est un terme pour désigner des explorateurs sont allés sur ce site à la recherche justement de vestiges archéologie de l'âge des merveilles et l'opération s'est révélée être un fiasco total et même une catastrophe puisqu'il n'y a pas de meilleur mot qu'une explosion de magie pure a fait énormément de victimes parmi ces Zoumséchi et le site a d'ailleurs été considéré enfin décrété comme interdit par le conseil des archimages ça veut dire qu'il est gardé non non le lieu le lieu a été abandonné déclaré illégal il est interdit de s'y rendre et d'y procéder à des fouilles car de la magie sauvage extrêmement dangereuse pourrait causer la perte des personnes qui s'y aventurent c'est considéré par beaucoup comme le lieu le plus dangereux de Mijin d'accord Manat était considéré comme un bon dieu oui un dieu très généreux qui avait pour ambition d'améliorer l'existence de son entourage et des mortels qui le vénéraient et il a lui-même pourtant dans son excellence absolue divine son intelligence au-delà de tout ce qu'on peut nous concevoir commis des erreurs et parfois il les a regrettés amèrement donc il aurait pu créer quelque chose de finalement mauvais il l'a fait contrairement à ça il l'a fait car ses créations lui ont échappé est-ce qu'il y a d'autres théories sur la mort de Manatre ou est-ce que c'est la plus populaire la plus populaire est qu'il s'est effectivement donné la mort dans quelles circonstances ça reste flou si l'arche est capable de tuer des dieux ça effectivement un objet très dangereux d'une puissance considérable phénoménale même elle peut tuer des dieux elle peut tuer des diables aussi je n'en douterai pas on viendra à ça après je ne pense pas que le fragment peut venir de là-bas je ne sais pas je ne sais pas il y a eu un cambriolage du fragment il y a 800 ans il y a eu une explosion magique qui a rendu la magie instable il y a 900 ans je ne sais pas les fragments seraient des débris de quelque chose je ne sais pas je ne connais pas grand chose à la magie donc je ne sais pas d'où ça peut mais moi c'est surtout de ce que j'entends c'est comment on fait pour se protéger de ces explosions de magie parce que je ne sais là j'ai l'impression que cette arche c'est impossible de le récupérer c'est un artefact de légende dont les mystères restent épais je n'ai hélas elle a l'air de réfléchir profondément à toutes les connaissances qu'elle a pu accumuler sur l'arche est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait consacré du temps à étudier l'arche qui pourrait nous éclairer je ne mets pas du tout en doute vos connaissances à vous mais non non bien sûr mais je sans de spécialiste sans être prétentieuse je suis je crois l'experte vivante la plus pointue dans l'étude de l'arche de l'anthropie est-ce que par contre vous connaîtrez quelqu'un qui saurait nous protéger de ce type d'explosion de magie ce qui a moi je ne m'y connais pas en magie mais il y a des spécialistes de l'abjuration et qui pourraient vous permettre d'avoir des protections magiques oui en effet mais ce sont ce sont des services rarissimes extrêmement chers ou alors qui s'échangent contre des faveurs donc non considérables en tout cas moi je ne suis pas en mesure de vous fournir cela je suis en mesure de vous fournir ce sont des fragments de cartes de l'interesse d'accord et là dans un petit vestibule à côté d'elle il y a un tiroir qui s'ouvre et il y a deux morceaux de papier qui volent vers vous mais j'ai toutes les raisons de croire que ce sont ce ne sont que des que des fragments parce que le lieu en tout cas les informations que j'en ai que j'en ai recueillis c'est une ville les lieux sont beaucoup plus vastes que ça mais je peux vous les confier et j'espère que si vous décidez d'aller explorer cet endroit ce sera ça pourra vous aider dans votre dans votre parcours dans votre aventure certainement merci beaucoup je vous en prie merci dites moi les explorateurs qui sont allés il y a 900 ans c'était des magiciens ? pas tous mais en partie oui des praticiens de la magie oui des praticiens de la magie et vous savez pourquoi ils sont allés là-bas qu'est-ce qu'ils cherchaient ou c'était simplement ils cherchaient à comprendre ils cherchaient à comprendre de quoi a été fait quelle était la raison de l'enfouissement de cette cité pourquoi pourquoi elle a été si glorieuse pendant l'âge des merveilles et pourquoi elle a été immergée dans la cendre enfin sous une couche de cendre certains étaient avides et cherchaient peut-être à trouver des trésors des objets magiques à la puissance phénoménale mais pour vous donner quelques compléments sur le Dolentares c'est un endroit qui a fait sa fortune sa gloire sur des gisements d'une substance comment dire c'est une essence de magie pure ça s'appelle l'inamandla le lieu se trouve sur des gisements de oui c'est l'endroit de Mijin ou de Pandoc même où les gisements étaient les plus fertiles si j'ose le formuler ainsi et nombreux et nombreux dites-moi le nom pardon inamandla 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 l'esprit de toutes ces informations moi je veux bien c'est Itché Elifansi à l'époque si si ça pourra nous être utile parce que il s'y passait quoi dans cette ville avant parce que c'était là que vivait Manatre il y a passé du temps en effet il y a passé du temps mais je ne sais pas s'il y a vécu à proprement parler mais c'est là que on faisait la plus grande exploitation d'inamandla et et qu'on le raffinait pour en faire le commerce dans le monde entier cet endroit a été condamné il y a 900 ans après justement les explorations infructueuses et malheureusement assez assez destructrices certains racontent que la dépouille d'un dragon de l'âge des merveilles se trouverait dans cette cité et une chose certaine c'est que des portails permettant de se rendre dans tout Pandoc voire dans d'autres plans sont actifs dans cette ancienne cité vous avez des plans pas des schémas non évidemment je n'ai pas de moyens de m'y rendre magiquement d'ailleurs l'usage de la magie l'usage de la magie y est périlleux je sais que la magie sauvage sature la cité de son essence de pur chaos et il est il est il peut être périlleux de faire usage de la magie dans ces lieux ce qui peut être très embêtant pour vous d'accord et peut-être pire encore la mort d'une certaine manière oui puisque d'ignobles créatures venues de l'âge de l'entropie hanteraient cette cité condamnée comme ressortie du plus sombre des âges d'accord bon ça a des créatures il y en a un peu partout oui c'est sûr cette note lugubre qu'on va s'arrêter pour cette fois avec des mystères en suspens et on reprendra à la prochaine session car vous avez pas mal d'informations à digérer je pense et à analyser de ok qu'est-ce qu'on fait comment on fait comment on va comment on peut se débrouiller avec tout ça c'est au sud c'est en gros à 300 kilomètres en dessous de Corinth c'est loin de la maison c'est loin de votre maison en effet en effet et j'ai une bonne nouvelle pour vous vous pouvez déjà valider un short rest ça c'est sûr et vous pouvez aussi passer au niveau 13 vous avez vaincu deux de vos adversaires historiques majeurs et non sans mal on pense que ça mérite ça mérite bel et bien une montée de niveau donc vous serez à partir de la prochaine session niveau 13 il était pas stylé mais il était fort oh il m'emmerde je vous invite justement faisons ça maintenant lancez un dé de 6 plus le modificateur de votre classe je crois que c'est plus 10 mois je reviens attends non c'est pas ça donc Pénélope pour Corbe tu prends un niveau de Barbe j'imagine donc un dé de 6 plus 2 c'est pour vos points de vie 4 plus 2 non non 2 plus 2 4 ok très bien 4 pour Corbe tu as pris un niveau de Roublat ou de Guerrier ? ah je sais pas encore à vrai dire ok bon il faudra que je réfléchisse mais j'ai deux au dé en tout cas deux au dé un niveau de magicien j'imagine oui donc c'est un dé de 6 5 5 joli c'est quoi ça c'est mes points de vie ouais pas mal j'ai fait 5 au dé de 6 mais c'est pas un dé de 8 pour moi non toi c'est un dé de 5 c'est un dé de 6 comme tout le monde mais plus 4 puisque tu es rôdeuse plus 9 je passe à 130 130 points de vie regardez là le sac le sac à péné voilà et Isayeur donc tu as fait 2 au dé mais en fonction de si c'est en plus si tu prends un niveau de Guerrier tu auras donc plus 6 points de vie si tu prends un niveau de Roublat je crois que je prends Roublat là j'ai plus accès à ma fiche je sais pas pourquoi ok mais je crois que le prochain ce sera Roublat et oui la sneak attack un peu plus puissante très bien et bien bravo les amis trop bien merci merci beaucoup il y en a des mystères mystérieux ça a l'air bien cette ville là ouais très bien c'est un peu un méga donjon compliqué oui mais ça a l'air intéressant merci encore à Pyrale attends je veux pas mal dire Pyrale Edition de nous avoir soutenu allez vous procurer ça franchement c'est je crois une vingtaine d'euros au maximum dans vos magasins et c'est vraiment cool et c'est des heures et des heures de fun et on est très contents qu'ils nous soutiennent parce qu'en plus on les aime bien c'est des copains donc merci à vous merci à vous les aubergines merci pour la modération du chat Twitch souvent bien souvent Lindori et Chto aidés par quelques autres aubergines merci à la technique à la lumière au son et à la réalisation à JB parce qu'il a fait tout tout seul aujourd'hui énorme bravo à JB et en plus il prenait le temps de m'envoyer des messages de t'as pensé si à ça pendant tout ça merci beaucoup bravo à vous les amis franchement vous avez été super merci Emilie de nous rendre si joli je n'hésite pas à souscrire à notre Patreon oui c'est vrai de manière plus durable tout à fait patreon.com slash la bonne auberge et oui c'est vrai que c'est le meilleur moyen de nous soutenir parce que c'est là où on gagne la plus grande partie de ce que vous nous donnez c'est sur Patreon donc voilà si vous avez le moyen et la possibilité de le faire c'est trop sympa de votre part merci à très bientôt donc rendez-vous dimanche 7 avril pour la suite de ces aventures et jusqu'ici le dimanche soir vous avez eu le blues et maintenant vous avez la bonne auberge salut ciao au revoir et ce sera tout pour cette semaine merci d'avoir assisté à cet épisode s'il vous a plu likez, commentez et partagez dites-nous ce qui vous a plu particulièrement si vous n'êtes pas encore abonné faites-le c'est gratuit et si vous avez un petit peu de sous que vous avez envie de nous donner et de nous apporter pour soutenir le projet de la bonne auberge faites-le sur patreon.com slash la bonne auberge ça nous fera très plaisir à très bientôt dans la bonne auberge et de la bonne auberge et de la bonne auberge de la bonne auberge Sous-titrage ST' 501